... Les députés ont commencé à retirer le formulaire pour les parrainages. Justement, vous vous êtes posé cette question ce matin. Parrainage 100, le soutien pour la campagne électorale. À quoi s'est-il alors les parrainages ? Le retrait du parrainage a démarré ce mardi 12 janvier 2021. Mais les déclarations qui posent problème, bien sûr, de l'utilité de ce parrainage, beaucoup de déclarations d'ailleurs, beaucoup d'incompris ou d'incohérences pour certains. Alors, à quoi s'est-il alors le parrainage si on parraine un candidat qu'on ne pourra peut-être pas soutenir lors de la campagne électorale ? Merci, Koné Issa. Merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Je leur renouvelle mon bonjour. Alors, d'abord, il faut, comme vous l'avez dit, les députés et les maires ont commencé par retirer les formules de parrainages depuis hier. Le premier qui est allé d'ailleurs chercher cette fiche de parrainage, c'est le maire de Boykong, qui dit avoir quitté sa ville à 6 heures pour se retrouver à Cotonou pour prendre son parrainage. Donc, s'en est suivi le maire d'Assasouméniquez-Faillon. Et après, les députés, on en était là quand le député Octave Rodégué était arrivé. Donc, autant d'élus qui étaient passés du côté de la Sénat pour retirer les fiches de parrainage. Alors, quand ils finissent de recevoir leurs fiches de parrainage, ils font des déclarations. Donc, nous avons pu recevoir, avoir quelques déclarations, les déclarations de quelques députés et maires. Nous allons rapidement suivre ça, avant de revenir pour opiner là-dessus. D'accord. Effectivement, j'ai quitté Boykong très tôt ce matin pour être ici à 9h00 afin de retirer mon formulaire de parrainage. Je peux vous dire que je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense que c'est l'acte qui marque le démarrage véritablement du processus qui va nous mener vers l'élection présidentielle. Et en venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité, une responsabilité du politique que je suis puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle afin que ce dernier soit en liste. Ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion, bien évidemment avec mon parti politique, pour voir qui aura mon parrainage. Je suis très content. Je voudrais féliciter franchement la Sénat, son président, sa vice-présidente et tous les commissaires et toute l'équipe pour avoir su internaliser et mettre en pratique le test de loi voté par le législateur parce que ce n'était pas gagné d'avance. Pour ma part, je voudrais rassurer tous les électeurs, toutes les populations que le parrainage n'est nullement un facteur de blocage. Nous allons pouvoir parrainer tous les candidats et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les élections soient inclusives. Nous sommes des responsables, donc ce n'est pas la peine de se laisser distraire, de continuer à se laisser intoxiquer. Le vrai problème du pays, c'est la pauvreté. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est la toute première fois dans notre pays que nous voulons essayer cette pratique. C'est une pratique qui va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Franchement, il n'y a plus de peur que de mal. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent candidats de se rapprocher des parrains et leur demander leur parrainage avant de dire qu'ils ne seront pas parrainés. C'est vrai, c'est un grand pas dans notre démocratie. On n'a jamais fait ça dans notre pays. C'est la toute première fois et cette loi qui a été prise, nous ne pouvons pas la juger tant que nous ne l'appliquons pas. C'est lorsque nous allons l'appliquer que nous allons voir ce qui est mal fait, ce qui est bien fait et s'il faille corriger, on va la corriger. Mais pour le moment, franchement, nous ne pouvons pas donner une appréciation négative de cette loi-là. C'est un oeuvre de soulagement. Nous sommes très heureux que la réforme du système partisan soit véritablement mise en oeuvre. Véritablement mise en oeuvre pour le bonheur de la démocratie béninoise. Nous venons d'avoir le formulaire qui est un acte républicain. Nous allons parrainer les candidats qui le désirent à travers ce formulaire. Le parrainage est un acte républicain, mais l'acte politique de soutien aux candidats va dépendre du candidat que notre parti, l'Union progressiste, va choisir. Alors, Laurent l'Antonique, justement, la dernière déclaration nous semble assez intéressante pour l'analyse. Oui, on va d'abord partir, en fait, on va opiner sur toutes les déclarations. Le maire de Boïkon qui dit qu'il verra avec son parti quoi faire. Qu'un choix opéré. Qu'un choix opéré. Et le maire de Dassazoumé qui dit qu'il doit pouvoir parrainer tous les candidats. Et le maire, l'honorable Ruyembo qui dit, essayez cette pratique, en fait, il faut mettre en pratique, en application d'abord cette loi, d'abord pour faire l'expérience et tirer les conclusions. Et il dit que ça permet aux électeurs de faire le bon choix. Attention. Et le maire de Banikora qui dit, le bonheur de la démocratie béninoise. Mais à la fin, il dit qu'ils ont parrainé un acte républicain. Mais au-delà de ça, c'est que leur soutien politique dépendra du choix de leur parti politique. Alors, quand on regarde ces différentes déclarations, l'honorable Ruyembo qui dit que c'est pour permettre aux électeurs de faire le bon choix, permettre aux électeurs de faire le bon choix. Le bon choix, selon moi, c'est de permettre à tous ceux qui sont capables d'être aux élections, d'aller aux élections, qu'ils soient ouvertes, qu'ils aillent aux élections. Et c'est ça qui permet aux électeurs de faire le bon choix, en fait, de choisir parmi la multitude de candidatures. Alors, le maire Ruyembo qui dit clairement qu'il faut voir vers son parti. Donc, on comprend déjà. Mais Nukes Fayan qui dit qu'il faut parrainer tous les candidats. Et quand il dit ça, et quand on regarde les déclarations des autres élus, on se pose la question de savoir si, est-ce qu'il y a une cohérence. Et le maire de Banu Nkwara qui le dit sans gêne, il parraine, mais ce n'est pas évident qu'il aille soutenir ce candidat sur le terrain. Ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, quel sens le parrainage a à ce moment-là ? Alors, justement, moi, je me suis amusé à amener mon dictionnaire sur le plateau ce matin pour juste qu'on fasse un petit exercice. Alors, quand je cherche le mot parrainage dans le dictionnaire, il est écrit qualité, fonction de parrain ou de marraine. Et c'est écrit encore en deux, soutien moral accordé à quelqu'un, à quelque chose. Soutien moral. Et quand je vais plus loin, c'est écrit également, en politique, en France, soutien écrit apporté par un élu au candidat de son choix en vue de l'élection présidentielle. Donc, candidat de son choix. De son choix. Le choix ici n'est pas seulement défini dans le cadre du parrainage. Ici, on dit qu'on peut parrainer sans soutenir. Alors qu'en France, quand on parle du parrainage, c'est un soutien. Et c'est un soutien écrit. Alors, je m'amuse à lire aussi parrainer, le 20 parrainer. Ça veut dire, tout simplement, supporter garant de quelqu'un, patronner une œuvre, un projet recommandé, officiel, pour sponsoriser. Alors, quand je regarde cette définition, terre à terre, et c'est le dictionnaire Larousse, le petit Larousse illustré de 2015 qui le dit. Ce n'est pas un dictionnaire de 2020 pour qu'on dise que c'est une nouvelle explication. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je me pose la question de savoir, alors, quel sens est-ce que les élus aujourd'hui donnent à ce mot ? De sorte à dire qu'ils peuvent parrainer sans pouvoir les soutenir sur le terrain. C'est un sens politiquement béninois. Ça pose un problème. Quand on parle de parrainage dans le sous-doutur, en France, au Sénégal, quand vous soutenez un candidat, c'est que vous partagez la vision de ce candidat. Vous devez aller sur le terrain mouiller le meilleur vers ce candidat. Mais si vous devez, alors, parrainer quelqu'un, lui donner juste ce formulaire, remplir ce formulaire et dire, je parraine tel candidat sans pouvoir aller sur le terrain, c'est une... moi, ça embête un peu la conscience. Et on a parlé tout à l'heure de morale. Alors, où est-ce que... à quelle place donnons-nous à la morale dans notre vie au point de dire, nous soutenons, nous donnons caution à quelqu'un sans pouvoir le soutenir ? C'est un peu comme si je suis parrain de mariage. Parrain de mariage d'un couple. Et que le jour du mariage, je ne me pointe pas à l'église ou devant le maire et que je reste chez moi pour dire, mais ce couple-là, j'ai donné seulement qu'il utilise pour être le parrain parce que je pense qu'ils ne seront pas un bon couple demain. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand je donne mon parrainage à quelqu'un, je dois pouvoir partager sa vision, aller le soutenir sur le terrain. Autrement, à quoi servent les parrainages aujourd'hui ? Et c'est justement pour ça que je pose la question. Autant mieux à lever le parrainage et permettre alors à ces candidats d'aller aux élections si tant est que ces élus pensent qu'au-delà du parrainage, ils ont déjà un candidat ou bien le candidat de leur parti fera la bonne affaire pour eux. Mais la question a été résolue, le parrainage est maintenu, la Cour a... Oui, justement, c'est-à-dire que le parrainage est maintenu. Et la Cour s'est déclarée incompétente par rapport à cette question parce que les citoyens l'ont saisi. Mais au-delà de ça, j'aurais estimé, j'aurais souhaité que les élus qui parlent, qui prennent la parole aujourd'hui, évitent de nous rabâcher les oreilles avec ça et de dire chaque fois qu'ils peuvent parrainer sans pouvoir soutenir. On n'est pas suivi que par les Béninois. Les gens nous suivent au-delà du Bénin. Et les gens se posent la question de savoir quel sens alors donnons-nous à ce mot si tant est que nous sommes des gens bien consciencieux. Alors, mais avec cette configuration aujourd'hui, cette réalité politique aujourd'hui, est-ce que la crise politique que traverse le Bénin depuis 2019 ne risque pas de s'arraciner encore un tout petit peu durant ces deux ou trois mois de la présidence ? Effectivement, cette situation ne sera pas sans conséquences, que ce soit pour l'opposition ou pour la mouvance, parce que ça va amener certainement des tensions, de l'administration politique. Mais ce qu'on dit souvent, toujours, c'est que les acteurs politiques se souviennent du peuple. Au-delà de la guéguerre entre eux, il faut qu'ils se souviennent du peuple et que chaque acteur sache qu'il doit tout faire pour préserver la paix. Nous, nous parlons juste du parrainage et nous, nous nous intéressons aux déclarations. Ne faites pas les élus qui doivent parrainer, les députés, les maires qui disent qu'ils disent. Et sans gêne, c'est ça qui embête, dire devant caméra et micro, sans gêne qu'on peut parrainer sans le soutenir, alors que le sens du mot parrainage ou le sens du mot parrainer, c'est bien clair. Quand vous soutenez, c'est que ça vous donne une caution morale. Vous recommandez quelqu'un, c'est-à-dire soutenir, on ne dit pas, on dit recommander. Donc, si je soutiens quelqu'un, je dois pouvoir le dire demain à telle ou telle personne, tel candidat, tel électeur, je vous le recommande parce que c'est le bon candidat pour moi. Et si tant est que je ne pense que ce n'est pas le bon candidat pour moi et que je dois suivre les dispositions, les décisions du mot parti, autant ne pas parrainer parce que ça semble être du folklore. Alors, mais le parrainage est censé limiter les candidatures fantaisistes et pourtant, la multitude de candidatures n'a pas empêché certains présidents de se faire élire. Oui, mais on l'a vu depuis 1990. La multitude de candidatures n'a pas empêché Mathieu Kekou d'être réélu. La multitude de candidatures n'a pas empêché Boniaï d'être réélu par K.O. en 2011. La multitude de candidatures n'a pas empêché Fort, il y a des mois, d'être réélu. La multitude de candidatures, tout récemment, n'a pas empêché Roque-Christian Caboret d'être réélu au bout de la façon par K.O. sur 13 candidats. La multitude de candidatures n'a pas empêché Mohamed Bazoum. Avec 30 candidats au Niger, Mohamed Bazoum est aujourd'hui le premier au premier tour des élections. Cela ne l'a pas empêché d'être premier au premier tour des élections. Et évidemment, s'il a le soutien, il peut banalement être le président du Niger pour remplacer Mohamed Istifou. Et donc, la multitude de candidatures, parce que quand j'écoute l'honorable Rwimbo dit que c'est pour limiter, il l'a dit d'abord, c'est pour limiter la candidature fantaisiste. Et il dit après que ça va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Le bon choix, permettre aux électeurs de faire le bon choix, ne consiste pas à limiter les candidatures ou à restreindre les candidatures. Le permettre aux électeurs de faire le bon choix, c'est de permettre à tous ceux qui ont les moyens d'aller aux élections et de leur permettre de choisir dans la multitude de candidatures. Alors finalement, le parrainage tel que c'est conçu aujourd'hui et tel que c'est appliqué au Bénin aujourd'hui, ça règle plus de problèmes que sans ancrer. Ou c'est le contraire ? C'est le contraire. Pour moi, c'est le contraire. Parce qu'en fait, fondamentalement, quand vous voyez les députés et les élus aujourd'hui, cela suppose que quand ils disent qu'ils peuvent parrainer sans soutenir, cela suppose simplement qu'ils feront... C'est-à-dire qu'ils choisiront d'aller vers quelqu'un qui les arrange et qui en réalité ne mettraient pas en difficulté leurs candidats. C'est tout simple. Quand ils disent qu'ils peuvent parrainer sans soutenir et qu'ils s'en tiendront à la décision de leur parti politique, cela simplement veut dire que... Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont peut-être parrainer des candidats qui ne dérangeront pas leurs candidats. Vous vous dites qu'il y aura des candidats qui ont suscité... Je ne le dis pas comme ça, mais je dis que si tant est que je peux vous parrainer sans pouvoir vous soutenir, alors que je dois soutenir un autre candidat, cela suppose que si je vous soutiens, c'est-à-dire que j'ai suffisamment d'arguments qui me permettent de comprendre que vous ne pouvez pas faire mal à mon candidat et que face à mon candidat, vous n'êtes qu'une... J'autorise votre candidature, je cautionne votre candidature. Oui, c'est considéré que vous êtes plus léger qu'une plume d'oiseau. Est-ce qu'on ne vit pas les conséquences de la réforme du système partisan ? Oui, comme l'honorable Rouigny l'a dit, c'est vrai, malheureusement, ou heureusement, on est du même coin. Il l'a dit, la réforme du système partisan, il faut appliquer d'abord, il faut mettre en application la loi d'abord. Il faut expérimenter et ne pas partir de la conclusion. Donc, on attend de voir si, au terme de cette élection, on pourra tirer la bonne conclusion. Est-ce que ça aura vraiment servi à permettre aux candidats, aux électeurs, de faire le bon choix ? Est-ce que ça permettra à tous les candidats, les potentiels candidats que nous voyons, s'il est là, d'aller compéter face à Patrice Tavon, si éventuellement, lui aussi, il était candidat ? Ou soit il désire un autre candidat, mais tout juste est-il que les députés cessent de nous dire qu'ils peuvent parrainer sans soutenir s'ils veulent comprendre le sens du parrainage, qu'ils prennent le dictionnaire pour lire le sens du parrainage et du verre parrainé, pour pouvoir comprendre que ce qu'ils disent, ça n'a aucune logique, c'est incohérent. Non, on comprend que politiquement, le parrainage a un sens béninois, doit être politique. On peut avoir, même si on est en politique, il faut avoir de la cohérence et de la logique. C'est ça. C'est le bon sens qui le recommande. Donc, quand on relève chaque fois ces informations, les gens disent qu'ils peuvent parrainer sans soutenir, ce n'est pas bien. Certains atouts de la société civile, tout de suite, c'est une incohérence. N'oubliez pas que le Bénin a toujours été considéré, ou bien même si aujourd'hui, on a perdu cette place, c'est probablement, quartier latin de l'Afrique. Et donc, ce n'est pas dans le quartier latin de l'Afrique qu'on doit pouvoir mettre, aller dans le contre-sens du sens des thèmes. Merci, Laurent-Ollantoni. C'est moi. C'était dans les acteurs politiques qui vous ont suivis ce matin. Je sais qu'ils ne me feront pas de cadeaux. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous, Laurent-Ollantoni. Merci. Merci.